Tu veux me dérouler, tu veux me dérouler, tu veux me dérouler Ah non, 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 non Coucou, coucou, coucou Ok les amis, c'est l'heure de manger Exactement, bon appétit les amis Et quel jour on est ? C'est mercredi On a reçu Kittok Et là on mange une recette Kittok Et ça a l'air très bon C'est quoi cette huile que tu mets ? C'est pas de huile, c'est du sierve Ah, sauce soja, c'est un petit truc chinois alors Ouais Mucho bueno, ça a l'air bon Et voilà ici après le repas, c'est petit café et petit chocolat Toi aussi t'en es à la bain Voilà, à vous il travaille Alors moi je me détends avec mon petit café Libou est en train de ranger le linge les amis Tout se passe bien ? Ouais ouais, ma fille est en train de tout déranger Et juste à côté, il y en a une Qui est en train de déranger le linge Elle a mis tout par terre Elle a tout sorti du panier Non elle a pas encore tout sorti Mais il t'en reste à sortir Il t'en reste plein à sortir ma fille On va pas finir un peu pour le cinéma là Hé ! Tu casses tout le travail de maman Suge ton pouce C'est déjà l'heure du goûter Mais le temps passe vite Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là derrière Pour le goûter Ah pour la danse du pouce La danse de la testette Je préfère la danse du pouce Et du coup Donc là on part sur de la petite mangue Sur de la petite myrtille Et sur de la petite pastèque Là le petit sel C'est parce que la mangue Elle est un peu verte Un peu jaune Voilà Ok ? Et moi je prendrais pas de ça Non, Bibou elle mange que pastèque et myrtille Voilà Parce que je la prends un petit peu acide Et en ce moment je vais toujours l'estomac Donc c'est Hé 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 Pastèque Et carnet de santé il est sorti Mais on vous dira pourquoi Ultérieurement Dans ce vlog les amis Coucou à papa ? Et hop là Hop là oui je sais Je sais papa envie Si ça te dérange pas Ça te surexcite Ça te surexcite C'est de retourner dans les chars Ça faisait longtemps ? Ah oui Paré ou pas ? Ouais c'est bon On est large aujourd'hui Pour être à l'aise et respirer Let's go Let's go On arrive dans la clim Faut bien se couvrir un peu Hein ma fille ? Oui Mais oui Il fait un peu froid là Sous-titrage ST' 501 on a fait la visite obligatoire les neuf mois c'est ça et en fait elle a aujourd'hui neuf mois et demi à peu près pesé mesuré donc elle mesure 68 cm et elle pèse 7,6 kg elle est donc un bébé miniature des très gros bébés des bébés qui pèsent très lourd qui sont très grands et sa boîte crânienne parfaitement proportionnée ouais c'est un petit bébé avec une petite tête et un petit coup voilà c'est tout merci c'est chaud mais vous elle va boire toute la bouteille en tout cas c'était quelque chose cette visite chez le médecin ah ouais on nous a pas raconté c'était quelque chose elle a bougé c'était impressionnant c'est à dire qu'elle a hurlé comme si on allait lui découper les entrailles elle s'était battue pour la mesurer c'était vraiment la croix et la baguette pourtant il a fait que de la mesurer donc les trucs obligatoires la tête machin non mais on a commencé par les oreilles le ventre le stéthoscope c'est tout quoi rien d'extraordinaire mais là elle avait pas envie aujourd'hui non mais elle est en bonne santé c'est le principal tout va bien elle est en pleine forme voilà donc nous avons comme je l'ai dit tout à l'heure un petit modèle voilà un bébé mini dites nous en commentaire mais qui est en pleine santé à 9 mois combien pesait votre bébé dites le nous c'est à dire que ce qu'il faut regarder jamais un bébé qui pèse moins que le nôtre je pense que je ne vous apprends rien mais bon ce qu'il faut regarder c'est si le bébé suis sa courbe et non pas si il est haut ou bas dans la courbe on s'en fout nous elle est dans la courbe basse bien évidemment mais elle suit parfaitement sa courbe ah et ce qu'on s'est dit c'est que maintenant dorénavant quand on va sortir avec l'écharpe et ben je pense qu'on va prendre un petit parapluie comme ils font les mamies et les papiers vous savez pour vraiment bien bloquer le soleil et tout parce que là il fait une chaleur après la poussette c'est bien parce que ça protège un peu du soleil mais le siège de la le siège il est quand même donc t'as avant que l'écharpe donc t'as avantages et inconvénients des deux trucs là on a vu deux poussettes on a croisé deux poussettes les bébés ils étaient couverts couverts des pieds à la tête donc après tu vas me dire c'est parce que peut-être les sangles c'est pas confortable mais mais après tu as des poussettes où tu appelles juste en bas donc tu te dis non et nous on s'en fiche de ça ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre dans l'écharpe donc nous pour ceux qui ont l'écharpe qui savent pas trop comment faire petit conseil que nous on fait c'est qu'on la met juste en couche dans l'écharpe on lui met bien sûr moi je mets de la crème solaire partout et ensuite le chapeau très important on cherche l'ombre à chaque fois qu'on marche et puis maintenant pour quand il y aura un petit peu de soleil ben on aura le petit parapluie parapluie je pense que ça et puis de sortir aux heures aussi où le soleil n'est pas aussi fort là alors il était 17h45 on a pris rendez vous chez le médecin à très tard on ne voulait pas le rendez vous de 14 heures parce qu'il faisait trop chaud donc on a pris plus tard mais il faisait quand même il faisait chaud mais après on la brumise beaucoup et puis on lui donne très souvent de l'eau à boire mais dites nous comment vous faites vous comment vous gérez la chaleur pour vos poussettes écharpe ou portes que ce soit à la maison ou à l'extérieur je parle pas à ceux qui ont la clim vous voilà la clim ça compte pas profitez-en pensez à nous donc voilà pour ceux qui n'ont pas de crime et qui fait très chaud chez vous dites nous un petit peu vos petites astuces voilà voilà bon les amis on a oublié de faire la conclusion tu enlèves pas tes lunettes non je vous vois pas tu fais tu fais comme merde comment s'appelle le chanteur là qui garde sur ses lunettes qui est très connu la café stade de france là ah merde c'est pas blakem ça non c'est pas blakem c'est le lac mais non c'est le gros là le plus gros là oui c'est ça ça fait comme jamais oui et tout le temps comme as maître et donc donc on a oublié de filmer la conclusion parce que bah ça nous arrive ça nous arrive on s'est laissé prendre par nos petits trains à penser on y a pensé là on y a demandé ça m'est un petit peu passé dans l'esprit mais en fait j'étais j'étais nu dans le lit comme ça avec le bromisateur et j'étais pas là donc je me suis dit pas vu pas pris quoi on a regardé orange in the new black on a fait deux petits épisodes mais voilà dormi pendant le deuxième comme d'hab tu sais alors qu'il était 23 heures tu sais j'ai dit bon attends il fait trop chaud va pas s'endormir tout de suite vas-y on a un deuxième épisode cinq minutes après elle dort et je me suis réveillée à un moment donné parce que j'avais mal à la hanche parce que j'étais placé d'une telle façon qu'en fait je m'étais tordu le coup pour regarder l'écran enfin bref c'est bizarre dites nous en commentaire quelle série vous regardez où est-ce que vous n'aimez pas de tous les séries c'est des gens ils sont à fond dans les films tu sais oui mais c'est nous quelle série vous regardez et puis comme ça on pourra peut-être piocher oui parmi vos suggestions très bien on est très série je sais pas on est très sérieux il ya des abonnés qui nous ont suggéré des séries qu'on a regardé du coup qui est bien donc continuez à nous suggérer des trucs et puis je pense que la vie surtout quand vous suggérez des trucs mettez un petit synopsis genre de petites phrases pour nous dire de quoi ça parle et à quoi on peut s'attendre oui nous en nous mettait pas un paragraphe comme ça mais quelques lignes qui nous feront envie voilà tellement de séries bon les amis là nous on s'apprête à prendre la route mais tout ça vous le verrez dans le blog demain donc les amis est ce que j'ai déjà dit s'achève ici s'achève n'oubliez pas de mettre le pouce le gros pouce bleu et puis de commenter bien sûr on l'a déjà dit et de vous abonner encore et toujours et on vous dit à demain pour un nouveau blog ciao ciao et